Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le début d'une nouvelle série sur Master of Orion. Alors, suite à la débâcle totale du précédent épisode, où un événement aléatoire a simplement rasé notre empire, j'ai décidé de me relancer dans une nouvelle partie, parce que comme vous savez, je vais suivre ce jeu tout le temps jusqu'à sa release. Donc on a d'ailleurs pas mal de nouvelles informations qui sont arrivées, et ça me semble tout à fait intéressant les changements et les ajouts qu'il va y avoir. On fera bien sûr un point dessus quand ce sera fait. En attendant, vous m'avez demandé de relancer une partie, et pour faire plaisir à notre ami Le Vrai qui nous a demandé une campagne avec les Bulratis, et bien c'est ce qu'on va faire. Donc les Bulratis, qui sont la version un peu ours du Wookiee de Star Wars, Alors, ils commencent avec un monde qui est déjà riche en termes de minéraux, ce qui lui permet d'avoir une meilleure prod. Ils ont une tolérance à la gravité haute, ce qui fait qu'ils n'ont pas de malus sur les mondes à gravité haute, et ils commencent avec la technologie de physique, tout simplement. Alors, au niveau de la répartition des empires, on va laisser ça comme ça. On va mettre ça comme ça. J'ai décidé de laisser quand même les événements. En espérant que ce ne soit pas, encore une fois, un événement qui rase mon empire. La taille, on va mettre large, parce que j'ai envie. On pourrait mettre spirale pour changer, une large spirale. Mouais, on va faire ça, on va mettre une large spirale. Non, c'est large, j'ai dit, voilà. Large et spirale, et on verra bien ce que ça donne. Et c'est parti ! Allez, je veux, dépêche-toi, je n'ai pas que ça à faire. Tu ne vas pas me bouffer deux minutes d'épisode pour un temps de chargement. Je veux, s'il te plaît. Merci. Devoted for millennia to the conservation of their home planet, Ursa, the hulking Bulrathi are a fierce kin. The will of the spirits is revealed to them through the hag, an elder shamanic guide who speaks for all living things. She has now called on the emperor of the Bulrathi to take this message beyond Ursa, to ensure the survival of the wilds and put the whole galaxy under their protection, by any means necessary. All hail the pride and honor of the Bulrathi. Merci, ça va aller. On commence donc ici sur Ursa Prime. On a... Etoile bleue. Orange. Orange. Red. Yellow. Mais elle est loin, celle-là. Enfin, elle est loin. Elle n'est pas directement accessible. Alors, comme je le rappelle, encore une fois, suite au dernier patch, les choses sont quand même un petit peu plus compliquées. On va partir comme ça, une usine et une space factory. Vous voyez qu'on est quand même... On a une très très bonne prod. Ça fait assez plaise. Alors, on a deux scouts et une frégate, comme d'habitude. On va envoyer la frégate... Genre là. On va envoyer un scout là. Et un autre. Voir ce qui se trouve ici. Et c'est une géante gazeuse, malheureusement. Alors... Bah écoutez, vous allez chercher quelque chose du style... Biologique, comme d'habitude. Je préfère partir sur quelque chose de simple, mais d'efficace. Ok. 93 tours. On va plutôt faire ça comme ça. C'est vrai que je suis une petite planète. Donc, on ne peut pas non plus faire des miracles avec. On va envoyer notre... Notre vaisseau. Vaisseau ? Oula. Warp.instable. Donc, on ne peut pas prendre ce truc tant qu'on n'aura pas cette multistate. D'accord. Ok. Donc, en fait, là, on est bloqué de ce côté-là. On ne peut pas aller... On ne peut pas prendre cette ligne-là, en fait. D'accord. Très bien. Bah, bah, ouais, très bien. Je vous le disais. Alors... Ici, on n'a qu'une planète. Ici, des planétons, on en a plein. Donc, on fait bien de demander à notre cher vaisseau de se déplacer par là. Et en plus, on a accès à la... Comment ? À la petite étoile jaune qui se trouve ici. Ce qui est très très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un monde de type toxique. Oh, chouette. C'est intéressant. Et ici, nous avons trouvé un monde aride. Alors, un monde aride. Pauvre. Ouais. Mais où il y a des artefacts. Parfois, ça peut être utile. Parfois. D'ailleurs, ouais, ce serait peut-être même utile parce qu'on commencerait directement par booster notre... Par tripler notre science. Mais j'aimerais éventuellement voir s'il n'y a pas quand même mieux que nos planètes parce que ça, c'est pas... C'est pas terrible. Alors, nous avons ici une planète de taille moyenne. C'est un marécage. Et on a trouvé une anomalie. Alors, qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on a ? On a ici une planète riche. Mais c'est un monde mort. Et ici, on a une planète irradiée. Mais c'est magnifique. C'est complètement épique. Toi, tu vas aller voir ce qui se trouve ici. Euh, ouais. C'est pas la fête, pour l'instant, ce qu'on a trouvé. Ouf. Puis il y a une flotte pirate, en plus. Constituée de trois raiders. Alors, un monde mort. Ça me rappelle un peu le début de l'amiral Alberich. Qui a galéré à trouver une planète viable. Alors, l'anomalie, c'est 50 crédits. On a trouvé un stock de 50 crédits. Bah écoutez, on est ravis. Ça nous fait extrêmement plaisir. On verra plus tard. Une planète de type toundra. De taille moyenne, encore une fois. C'est pas terrible. Et ici, il n'y a que des planètes petites. C'est vraiment moisi. Et ça, c'est... Toxic. Ok, magnifique. Bah écoutez, on va partir par là. Ok, donc là, on a fait un truc. Ça, c'est cool. Par contre, on va commencer par une petite... Un petit nettoyage de la pollution pendant deux tours, là. Histoire que ça, ça se calme. Ici, ça aurait pu être sympa. Parce qu'on a... On avait des choses éventuellement à construire. Mais c'est pas évident. Je vais commencer par faire un warp point, ici. Voilà. Un comment ? Un outpost militaire, plutôt. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça mène tout ça. Mais s'il y a une ligne rouge, j'imagine que d'autres gens peuvent venir par là. Et ça, j'aime pas. Ici, nous avons donc un monde petit, volganique et ultra pauvre. C'est officiellement la planète la plus pourrave de l'univers. Ah, toxique. Très bien. Ah, les sacas. D'accord. Donc c'est quoi, ça ? C'est un coin à eux ? Je ne sais pas. Et ça, c'est... Ah, une planète à... Ok. De type marécage. Marécage, marécage, ouais. Donc là, on n'a que de l'adobe. On avait dit, ici, c'est pas de l'adobe, mais c'est pauvre. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment misérable. Et on a trouvé, déjà, un premier truc. Alors. Oui, on va commencer par faire les 4 technos de base. Ça me semble être quelque chose d'assez... Comment dire ? D'assez faisable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, bah voilà ! Ah, merde, elle est ultra pauvre. Mince. Donc là, on avait une très jolie planète Terran, qui, malheureusement, a déjà été conquise par les Saka. Les infos, je skip parce que la première fois qu'ils apparaissent, ils ne nous disent rien de particulier. Ok. Irradié. Bon. On va plutôt partir par là pour se regrouper, ici. Et puis, bah, je ne sais pas où est-ce que je vais essayer de trouver un endroit pour... Pour gérer ça. Pour créer une planète. Un petit peu la dèche, hein, ce début de partie. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Mon dieu. Un monde mort. Très bien. Alors, bah voilà, un monde aride, potable. Ça fait plaise. Allez, go. Il n'y a rien de particulier dessus, seulement il est riche. Donc c'est une planète un peu plus pourrie que la nôtre. Tout simplement. Mais c'est encore ce qu'on a de moins pourrie dans la galaxie à l'heure actuelle. Ce qui est vraiment malheureux. Ouais, c'est vraiment vraiment malheureux. Eux, je vais leur dire. De passer en mode auto. Alors, du coup, notre empire, bah écoutez. Ça veut dire qu'on va avoir une planète ici. Rien là. Rien là. Ici, on a une swampe, qui est à peu près potable. Ici aussi. Bah bon, écoutez, on va être spécialisé dans la colonisation de planètes de type marécageuse. Nous serons donc les oursons des marécages. Ce qui ne vend pas du rêve du tout. On va se dépêcher d'aller là-bas pour essayer de bloquer la progression de ces affreux sacs à main. Euh, ouais, si tu veux. Alors, ensuite, ce que j'aime bien, c'est d'aller plus vite que les gens. On va passer à la fusion avancée. Mais comme ça prend 33 tours, on ne va pas le faire maintenant. On va donc passer sur le gouvernement, plutôt. Je dois sortir. Ici, la production avance bien. Ça fait quand même plaisir. Je dois sortir mon... Je dois sortir mon... ... Sous-titrage ST' 501 Après il faudra peut-être quand même commencer à faire quelques vaisseaux, j'attends simplement que d'avoir augmenté un tout petit peu plus ma capacité à avoir des technologies qui me permettront de créer des vaisseaux plus puissants avant de faire des vaisseaux plus puissants. Voilà, donc ça typiquement c'est nickel. Et une fois qu'on aura ça, bah écoutez, on va voir à ce moment-là. Alors une nouvelle recherche, bah ça va être simple, comme je vous disais c'est tout à 33, donc moi ce que je veux c'est un moteur amélioré. Ok, donc là on a un nouveau vaisseau, on va aller directement... Non pas sur ça, non. On va aller plutôt sur ça. Ah, ici nous sommes arrivés. C'est bien ce que nous voulions, c'est bien ce que nous voulions. Alors c'est parti pour notre première colonie. Enfin, voilà, Hélios 2. Planète magnifique. On fait biosphère, ça, gouvernement. Et ferme, j'ai mis la biosphère en premier, c'est absolument pas ce que je voulais. Ce que je voulais faire en premier, c'est la ferme. Voilà, la ferme, l'usine. Et voilà, dans cet ordre-là, ça me semble plus malin. Alors ici par contre on a... Un vaisseau qui va nous emmerder. Ici, on colonise ce monde... Comment dire... Accueillant. Enfin, on a vu pire, hein. Il y a de l'eau, il y a des arbres, il y a de la verdure. Au moins, il y a de la vie. C'est moche, mais il y a de la vie. Donc ici, on va peut-être plutôt faire ça. Comme ça. Hop là. Dans ce sens-là. Et oui, les bulles ratiques contrôlent trois planètes, évidemment. Parce qu'on est trop balèze. Au niveau de la thune, ça descend, alors qu'on est un petit peu en train de rien faire. Ça craint. Ça craint un peu. Il va me falloir d'autres vaisseaux, au fait. Ça m'embête, parce qu'on a des nouveaux moteurs dans neuf tours. C'est un petit peu chiant, ça. Toi, ici, tu vas directement construire un avant-poste, du coup. Ici, on engage les pirates. Et on les extermine. C'est parfait. Il nous faudra ensuite aller chercher cette planète-ci. Pour qu'on ait un empire. Enfin, un empire. On a quatre planètes, on ne peut pas vraiment appeler ça un empire. Mais un territoire soudé. Puis ensuite, celle-là. Pour les artefacts. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Colony Sheep. C'est parti. Une flotte pirate détectée. On s'en fout. Un tout petit peu. On va les réparer. Parce que je pense qu'il est blessé. Elle est blessée, notre petite frégate, là. À mon avis, ça, c'est une basse pirate, justement. Ici, on pourrait l'upgrade. Pour un. On va le faire. Allez, trois tours. Après, on ira faire un petit peu de design. Ici, on a deux personnes. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les scouts, ça ? C'est les scouts. Heureusement. On va partir dans l'économie, plutôt, avant. Ouais. L'économie, avant. Mais on va commencer par aller dans le ship design. Alors. Ah, putain, c'est pas... C'est cubique, hein, quand même, comme truc. Ouais. Ça aussi, c'est cubique. Alors, la frégate. On va l'éditer, déjà. C'est moins cubique, oui, c'est moins cubique, de façon de parler. Bon, bon, on va laisser les trucs comme ça. Et donc, il a le Fusion Drive. Deux pointeurs lasers. Trois canons à blaster. Mais ça me semble tout à fait intéressant, comme truc. Et me semble très, très bien, cette frégate, finalement. J'ai rien de lui reproché. Et au Destroyer, maintenant. Allons voir ça. On va prendre un Destroyer, voilà, de type, comme ça. Deux bombes nucléaires. Quatre missiles nucléaires. Les bombes nucléaires, non. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Des missiles, oui. Neutron Blaster. Moteur augmenté, non. On va rajouter un pointeur laser, parce que j'aime bien ça. Voilà. Et un Neutron Blaster supplémentaire. Pour l'instant, il va s'appeler Destroyer 3, c'est pas grave. Vous, comment, vous me donnerez des idées de noms. Dans les commentaires. Ce sera votre boulot. Mon dieu, une pirate base. Mais c'est horrible. Donc, maintenant qu'on a fait ça. On veut 5 frégates. Deux destroyers. On va commencer à se faire une flotte. Parce que là, comme vous pouvez le voir. On n'est pas au point. Alors, pas du tout au point. Ici, on a terminé un avant-poste. C'est une très très bonne nouvelle. On va maintenant aller récolter quelque chose ici. Donc ça, ça coûte 2. Ça, ça coûte rien, mais ça rapporte 2. Je vais quand même faire ça, parce que notre science, je la trouve un petit peu lente pour le moment. Ensuite, je viendrai ici. Et peut-être qu'ici, je mettrai quelque chose du type... Comment ? Économique. Et ici, il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi tu n'as pas bougé, toi, mec ? Est-ce que tu attends la mort ? Un désert, une toundra, un monde mort. Un monde ultra riche, mais mort. Bon, bah écoutez, on n'est pas trop trop mal. Pour l'instant, on dirait. On se fait un petit peu d'argent. Voilà, colony ship, parfait. On va donc aller sur ça. Où sur ça ? Là, il y a des artefacts quand même. Ouais, on va aller chercher les artefacts en premier. Je préfère. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Waouh, joli. C'est dommage qu'elle soit petite. Enfin, de toute façon, on est vraiment trop trop loin pour l'instant pour aller... Ah, puis de toute façon, c'est à quelqu'un d'autre. Comme ça, ça mérite d'être clair. Un monstre de type vert de l'espace. Très bien. Si les choses se font, tranquillement. Neuf tours. Six tours, six tours. Ok. Allez. Et une nouvelle planète intégrée à notre empire. C'est sympa quand même d'avoir une planète riche en début de partie parce que les bulratis, du coup, construisent vraiment très très vite. Bon, ce ne sera pas le cas ici parce que la planète est pauvre et comme vous le voyez, c'est un peu la merde. Mais... Mais bon. Lui, il a besoin d'ordre. Bah, continue de faire ton taf. Qu'est-ce que je te dis ? Ah, par contre, il est l'heure. Il va être l'heure de faire une petite pause et de nous arrêter pour ce premier épisode où nous avons survécu et c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada